bonjour voilà donc je suis résiliente aux artistes polyvalente je sais ce domaine de la chanson dont je chante n'oubliez pas de vous abonner n'oubliez pas de partager et surtout n'oubliez pas de envoyer tout plein de coeur parce que moi les coeurs j'en raffole voilà donc aujourd'hui dans cette vidéo nous allons parler tout simplement d'être en accord avec la classe sociale dans laquelle on évolue voilà tout simplement nous sommes très appelés au quotidien de nos jours à tout simplement simplifier ou alors bafoué c'est un code de la société mais quelquefois on a l'impression qu'on s'en sort très très bien jusqu'au moment où on se retrouve confronté justement à cette à cette inégalité sociale qui fait que tout de suite on a une lecture parfaite de ce que nous sommes et d'où nous venons tout simplement pourquoi parce que dans chaque classe sociale il ya des codes il faut faire attention justement à partir de chaque classe sociale de faire en sorte de ne pas détendre sur le comportement ou alors de ne pas passer pour ce que vous n'êtes pas aimer tout ça c'est un apprentissage il est très important soit de s'adapter à toutes les classes sociales ce qui sera l'idéal pour tout le monde ou alors tout simplement de vous dire en vous même que à chaque fois que vous allez fréquenter une classe sociale qu'elle soit petite qu'elle soit moyenne qu'elle soit grande vous allez vous adapter aux personnes tout simplement pourquoi parce qu'on pouvait froisser les personnes qui sont juste à vos côtés et qui peuvent avoir une mauvaise interprétation de votre personnalité et des qui vous êtes réellement tout simplement pourquoi parce que le milieu dans lequel ils vivent les imposent et c'est un code au quotidien qui fait que quand vous arrivez avec un comportement différent il est très très souvent vite aperçu et tout de suite jugé et tout de suite remarqué parfois négativement et parfois positive trouver le juste milieu dans tout ça c'est quoi c'est déjà de rester soi même si on a reçu une bonne éducation c'est déjà la base parce que quand on se comporte bien avec tout le monde on arrive quand même toujours attirer la sympathie de cette personne maintenant en creusant un peu et en allant un peu plus loin on se rend compte quand même que au niveau des bonnes manières de l'art de la table et tout ça on peut fauter et si on va fauter il va falloir être un parfait d'accord justement avec votre personnalité et votre classe sociale ceci dit si vous êtes fils de paysans si vous êtes vous venez de la basse classe sociale par exemple et que vous avez une promotion vous avez fait des grandes études et que vous avez eu la chance d'entrer dans la société dans la haute classe sociale il est impératif pour vous de vous trouver un coach personnel en bonne manière et pas savoir vivre tout simplement pourquoi parce que plus le temps avancera vous allez vous rendre compte que c'est un gros handicap dans vos dîners dans vos colloques entre entre collègues et tout ou alors si vous rencontrez des multinationales vous allez vous rendre compte que l'apprentissage des bonnes manières et du savoir-vivre est très important pour ne pas justement froisser le client et surtout pour ne pas paraître assez perdu ou alors pas à sa place dans ce milieu là et si dont je m'adresserai aussi à tous les hommes riches africains actuellement qui sont sur internet et qui affichent clairement leur fortune sachez que la lecture de vos vies et de vos méconnaissances de la foule à des bonnes manières sont tout à fait visibles vous avez les moyens pour il faut vous prendre un coach personnel qui va vous apprendre toutes ces choses là c'est la façon de tenir bout et de champagne quand vous vous filmez par exemple avec un verre à la main en train de prendre champagne que ce soit du bon champagne en cristal et que vous n'avez pas justement les bonnes manières pour tenir ces verres ou alors que ça nous servent le champagne dans un verre avant ça détend c'est une lecture simple de la vie soit vous mettez un costume vous ne mettez pas vous n'allez pas vous mettre un costume de riche et que derrière ça on voit que vous avez des comportements et des attitudes des gens qui ne maîtrisent aucune règle de l'art de la table ou alors d'apprécier pas vous ne pouvez pas prendre vous ne pouvez pas m'étaler par exemple du foie gras comme c'était une tartine quoi donc ceci dit il ya c'était c'est des règles simples vous êtes à table on vous met une assiette à pain et que c'est assez que vous mettez plutôt les miettes de viande ou bien de poisson tout de suite dans la société la bonne lecture c'est ben non là c'est une assiette à pain vous avez fait une erreur et si par exemple vous êtes à table et que vous vous dressez votre belle table que vous présentez sur internet et que la plupart de vos couvertes reposent directement sur la nappe il n'y a pas de repos couvert en cristal peut-être ou bien d'autres matières mais moi je les aime plutôt en cristal la lecture simple de la vie et que vous ne connaissez pas ce domaine là pourtant vous avez les moyens pour il faut le faire il faut prendre ce temps pour vous mettre à niveau justement pour ne pas détenir parce que votre fortune vous avez gagné vous avez raison d'afficher votre fortune votre argent et dans tous les milieux que vous fréquentez mais les fautes les fautes de goût sont là et quand ces fautes de goût sont visibles déjà rien que pas moi ça peut être visible par d'autres personnes il n'y a pas que les hommes riches africains ou alors les hommes et aussi des hommes riches français donc moi je suis observatrice j'observe beaucoup de vidéos je regarde beaucoup d'image sur internet donc très souvent on je suis interpellé par des fautes de goût énorme sur une table ou alors c'est une façon de faire et si possible mais les vidéos vous intéresse tout simplement vous pouvez avec la avec le temps vous aurez des vidéos où je vous parlerai justement de cette ces choses simples autrement dit qu'est ce que vous pouvez faire l'attendant vous prenez un coach de bonne manière et de savoir vivre et comme ça vous aurez ou vous n'aurez pas de faute de goût et vous allez continuer à nous envoyer toutes vos belles vidéos avec vos belles voitures avec vous avez vous beaux vêtements et entre de déguster des très bons vins et surtout en train de déguster des très bons mais il s'est toujours avec plaisir que nous on découvre cette classe sociale qui est assez aisée maintenant si vous êtes juste monsieur tout le monde de toutes les races de toutes les couleurs et que quelque part vous avez loupé cette cette formation parce que vous faites pas partie de la classe bourgeoise de votre pays ou de votre continent aller aussi faire des coups prendre des cours justement pour ne pas être embêté vous pouvez vous il ya des cadres dans la société qui a été à un certain niveau mais qui n'auront jamais représenté le patron dans cet milieu tout simplement pourquoi parce que l'étude de votre vie fait que on s'est dit que c'est pas votre milieu que vous n'allez pas vous en sortez donc ceci dit chaque personne apprend on apprend tout le temps n'hésitez pas il faut être en accord avec votre classe sociale faut pas être en désaccord avec votre classe sociale si vous faites partie de classe moyenne il est cas il est bon de savoir être moyen pour ne pas passer pour une bouche ou alors pour ne pas passer pour quelqu'un qui qui donne des leçons ou alors qui ne sait pas se comporter en société voilà donc si vous êtes des classes de petite classe sociale n'oubliez pas être en accord avec votre personnalité avec votre priorité ceci très important ça veut dire que être à votre place et vivre ce que vous avez envie de vivre le plus important c'est le bonheur mais comme le bonheur passe pas tous ces petites choses qui marque la société il est impératif pour vous de vous former et d'apprendre un tout petit peu car ça fera du bien à tout le monde entier je vous embrasse à très bientôt ciao